Bonjour et salut à tous ! Et voilà, aujourd'hui on se retrouve, moi, Monsieur Noob, votre présentateur préféré. On se retrouve sur la chaîne Toy Noob Photo, comme tous les mois. C'est vraiment la vidéo à ne pas manquer du mois. C'est simplement la vidéo qui récapit ce que vous avez manqué et ce que vous pouvez aller voir désormais sur la chaîne. Commençons tout de suite avec la première vidéo du mois d'avril. La première vidéo du mois d'avril, c'était tout simplement un petit unboxing sous le thème de justice. Il y a eu beaucoup de figurines QMX QFIG ainsi qu'une woodbox complète. Je vous laisserai aller voir, mais pour le moment, un petit extrait. Et donc du coup, c'est une figurine de... Ah, excellent ! Excellent ! C'est une figurine de Deadpool de chez QMX QFIG. Alors, pour information, QMX QFIG, j'en ai déjà fait une vidéo. Elle s'affichera d'ailleurs sûrement en description. Parce que je ne sais pas faire comme les gros youtubeurs et mettre le petit i. Voilà, je l'avoue. Et donc du coup, qui dit figurine, dit forcément que l'on va l'ouvrir. Hola, me liamo al piscina de la muerte ! Ouais, bon, ok. Bon, je ne suis pas un bon super-héros. Mais tout simplement, on arrive à la deuxième vidéo qui a été demandée en commentaire. D'ailleurs, vous pouvez d'ailleurs faire des demandes comme celle-ci par exemple. C'est-à-dire, comment estimer sa figurine pop ? C'est à la fois une vidéo assez intéressante et plutôt pratique. Qui sont comme moi avec plusieurs figurines pop à leur équipe. Dans cette vidéo-là, tout simplement, Arnaud a décidé de vous présenter un site internet. Donc pas d'application, pas de truc à télécharger. Je vous rassure, vous les petits novices de internet. Vous avez juste à taper un petit URL, un petit lien. Voilà, tout simplement. Et encore, vous avez même juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo en question. Pour tout simplement pouvoir estimer vos figurines pop. Voilà, après, bon, il vous expliquera la manœuvre comment faire exactement sur ce site. Mais pour cela, rien de mieux qu'un petit extrait. On va se rendre directement direction ce site qui va s'afficher à côté de moi. Et donc du coup, on se rejoint sur place des pop. Vous êtes tout simplement dans licence ou alors vous recherchez carrément le nom ou encore la référence de votre figurine. Et en dernière, tout simplement, il y a quelques jours, vraiment, parce que comme je vous l'ai dit, nous sommes en retard. Donc nous essayons de rattraper le retard comme l'on peut la dernière semaine ou du moins la première semaine de chaque mois. Encore une fois, un commentaire a été laissé, bon, en privé cette fois-ci à Arnaud. Mais le commentaire était de Léo, peux-tu faire un thème sombre ? Je vous invite d'ailleurs à poster des commentaires comme ceci sous les vidéos. Pour tout simplement, peut-être, pourquoi pas, avoir vos thèmes dans une de vidéos de Arnaud. Thème exemple, thème sombre, thème très coloré, thème pluie, thème eau, thème feu, thème glace, enfin voilà. Il y a plein d'idées de thèmes, mais il s'avère que Arnaud en ce moment aime bien faire participer sa communauté. Donc n'hésitez pas à balancer une idée de thème, comme ça, comme cela vous vient, soit sous celle-ci ou alors sous la vidéo du thème sombre qui va y avoir un extrait tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois prochain ? Arrêtez de fouiller la base ! Fichez-moi le camp du Pomme, vous aillez au navire sombre ! Capitaine ! Oui, Mathurin ! Et vous, Capitaine C, qu'est-ce que vous faites ? Ne tapez pas, Mathurin ! Je m'en sortirai, je rentrerai dans la légende. Un Capitaine n'abandonne jamais son navire ! Fichez-moi le camp d'ici ! Je m'en sortirai, je rentrerai dans la légende. Capitaine C, un rhum, un pirate, une légende. Le but d'alcool est dangereuse pour la santé, à consommer avec modération. Euh, c'est qui ? Il ne fait pas partie de mon équipage, tu es là ! Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Il est sérieux ? Oh, mince, ça tourne ! Bon, où en étais-je ? Ah oui, pour le mois prochain, nous avons un total de sept vidéos prévues. Je dis bien prévues, car si Arnaud traîne la patte sur le montage, ou sur la production de ces vidéos, cela peut différencer un petit peu. De sept, on peut passer de six, et de six, nous pouvons passer à trois. Oui, 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 tu as bien compris, il n'y a encore rien du tout de sûr, mais à savoir, je suis gentil, je vous lance les sujets comme ça. Le premier sujet des vidéos classiques sera tout simplement le grenier de noob. Grenier de noob sur le thème de Ubifig. Donc, il recensera un petit peu l'histoire de Ubisoft jusqu'à la création des figurines Ubifig, et ensuite parlera d'une seule figurine Ubifig, comme il fait d'habitude. Ensuite, nous allons tout simplement avoir l'unboxing. L'unboxing qui sera, normalement, si tout va bien, si mes sources sont correctes, un unboxing full figurine. Pour vous, les mordoutes figurines, clairement, cet unboxing est fait pour vous. 100% de la figurine dans cet unboxing. C'est tout ce qu'il sait de la boxe. Ensuite, le défigurine. Ensuite, tout simplement, nous revenons sur un grenier de noob. Deux greniers de noob dans une seule mois, c'est quand même beaucoup. Mais cette fois-ci, c'est un grenier de noob hors série, comme le dernier, comme pour les pop. Cette fois-ci, celui-ci va différencier des autres. Car il va chercher la petite bête entre 3 gros commerces internet et désigner qui est le meilleur. Je ne vous spoil pas, mais ça concerne Wish, AliExpress et Amazon. Ne ratez pas cette vidéo, tout simplement, car ça annonce quand même à la fois 3 nouvelles figurines, mais aussi une comparaison plutôt intéressante. Ensuite, je peux lire encore un autre unboxing si tout va bien. Pourquoi si tout va bien ? Je pense que c'est tout simplement s'il reçoit le colis à temps. Voilà, donc peut-être un autre unboxing. Vous vous dites déjà, nous avons deux unboxings, deux greniers de noob, qu'est-ce qu'il va nous faire encore ? Bon, le TNT, comme chaque mois, hein ? Sauf que celui-ci sera prévu pour le 26 mai. Nous allons avancer rapidement ce mois-ci pour tout simplement avoir à la fois rattrapé notre retard, mais le TNT le 26 mai. Pour ceux qui ne connaissent pas Arnaud, le 26 mai est une date clé pour lui, car c'est son anniversaire. Voilà, donc on lui cètera bon anniversaire le 26 mai, mais pas pour le moment. Et ensuite, la dernière, pareil, c'est encore quelque chose de pas sûr. Peut-être un défi, Gurine, encore une fois, contre une personne, comme à l'époque, des défis avec Léo. Donc nous avons deux choix de personnes pour le moment, à voir exactement, à voir lequel va confirmer en premier. Mais cela peut être vachement intéressant l'un comme l'autre. Ah, attendez ! Oui ? Oui, allô ? Oui ? Non ? Ah bon ? J'étais pas au courant ? Ah bah oui, en fait, oui, il est juste en face de moi. Non, je n'avais pas regardé. Non, non. Et il faut que je le fasse maintenant, du coup. Ok, d'accord. Bon bah, on va faire ça. Bon, excusez-moi, c'était encore une fois la direction supérieure de la direction supérieure qui me disait qu'il y avait tout simplement un point décor à faire. Oui, oui, oui. Après les points setup, on a les points décor. Avant les points décor, on a les points setup. Enfin bref, on s'en sort plus avec toutes ces petites nouveautés pour 2021. Clairement, le TNT, c'est un peu le fou merde de la chaîne. Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Bon, me revoilà. Coucou, je suis par là. Vous pouvez voir tout simplement que nous avons un grand cadre. Alors j'espère qu'il rentre dans le cadre. Pouah, la blague pourrie. Pourrie, non, allez, sans déconner, un peu de sérieux. Un grand cadre. Mais qu'est-ce qui contient ce grand cadre ? Nous sommes sur une chaîne de Toy Photo. Arnaud possède un Instagram. Arnaud a quelques photos qu'il adore, clairement, hein. Mais Arnaud s'est dit, et pourquoi pas faire un cadre avec mes Toy Photo préférés. Donc, pour ceci, que je suis fier de vous présenter le cadre de la Toy Noob Photo. Vous pouvez reconnaître, si vous êtes un habitué de la chaîne, quelques photos que vous avez déjà vues, clairement, en vidéo, comme celle-ci lors d'un défi contre Léo. Des photos un petit peu plus clés pour lui, comme celle-ci, qui est sa toute première Toy Photo. Enfin bref, là j'ai l'impression d'être un prof de Toy Photo, c'est un truc de malade. Enfin, c'était pas prévu du tout de base. Mais voilà, vous pouvez voir quelques photos qui lui tiennent à cœur, quelques photos qu'il trouve assez jolie, assez sympa. C'est pas forcément des fois les meilleures, clairement, comme celle-ci qui est très pixelisée. Mais disons que sur un malentendu, ça se voit pas. Enfin bref, ce cadre ira tout simplement de l'autre côté, donc dans le décor le plus commun. Et donc du coup, sur ce, pour retrouver ces photos, et même plus encore, vous pouvez faire un petit tour sur Instagram. C'est tout simple, c'est marqué juste ici, Toy Noob Photo. Vous pouvez d'ailleurs aussi, c'est tout récent, faire un tour sur son TikTok. C'est pareil, Toy Noob Photo, ah bah. Ça a pas bougé, super. On va juste mettre le petit logo TikTok ici. Alors.